Bonjour à vous, le signe du lion, on se retrouve pour ce mois de novembre. On va voir un petit peu qu'est-ce que je reçois comme informations intuitives pour vous. Donc je compte sur vous pour voir si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Le plus important c'est que ça résonne dans votre cœur, ça résonne dans votre âme, qu'il y a un oui, que ça vous parle. Je fais ces vidéos pour vous aider à avancer, à obtenir des réponses, pouvoir un petit peu sortir du flou, peut-être mettre des mots sur ce que vous vivez. Mais voilà, le but c'est de vous aider, donc si ça ne vous aide pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, c'est qu'elle n'est tout simplement pas faite pour vous. Autre chose, comme beaucoup ont pu le voir, j'ai repris l'explication des cartes du tarot, j'ai quasiment fini, donc n'hésitez pas, alors je mets un lien là, vous le trouvez aussi dans la description, il y a ma playlist, donc si jamais vous avez envie d'apprendre les cartes et de faire comme moi, eh bien j'ai préparé ces vidéos pour vous. Allez, mais c'est pas ça sujet, le sujet c'est les cartes que j'ai... Bon, le scooter qui a décidé, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui a décidé de passer au moment où je commence, bon bref, je disais le sujet, c'est vous. Alors, le signe du lion, déjà, pour ce premier tirage général, parce qu'après on va faire un qui est plus axé sur vos sentiments, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un flou, justement, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là dans l'introduction, parce que j'ai la sensation avec ce set de coupe et ce 2 d'épée que vous avez besoin de changements, vous avez besoin d'apporter des changements dans votre vie, vous avez besoin de faire des nouvelles choses, vous avez besoin de découvrir des choses nouvelles, d'ailleurs on a la carte, essayez quelque chose de nouveau, on le verra avec l'autre carte, on a une carte qui est l'as de denier, donc j'ai la sensation que pour vous, il y a une sorte de contemplation, parce qu'on a la carte de la vision qui vous dit, ben, contemplez le futur, je pense que ce mois de novembre, vous allez vous poser beaucoup de questions sur comment vous pouvez aussi, on a la carte de la simplicité, comment vous pouvez faire plus de choses que vous aimez et faire moins de choses que vous n'aimez pas, quelles sont les relations dans votre vie qui vous apportent de la joie, quelles sont les relations qui vous font grandir et qui sont vraiment nécessaires, on va dire, à votre épanouissement, et quelles sont les relations qui vous alourdissent et pareil aussi pour les choses, quelles sont les habitudes, les routines, peut-être le travail aussi que vous faites, quelles sont ces choses-là qui vous alourdissent et quelles sont ces choses qui vous font grandir. Donc à la fois, j'ai cette sensation avec vous qu'il y a une grande contemplation, voyez, de regarder vers cet avenir-là, de regarder, de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, où c'est que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est de nouveau ce set de coupe et ce set de coupe, c'est important parce que le set de coupe, on en a besoin dans la vie. Le set de coupe, c'est quand on voit toutes ces opportunités, toutes ces choses qu'on pourrait créer. Alors évidemment, toutes ces choses ne sont pas forcément bonnes pour nous, mais le set de coupe est nécessaire parce que ça nous permet de savoir pour nous qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans la vie, qu'est-ce qu'on veut expérimenter, qu'est-ce qui est important. Il y a des gens qui vont décider que ça va être super important pour eux de dessiner et d'autres, par exemple, d'aller faire des randonnées. Vous voyez ? Et je pense que c'est important de se poser ces questions parce qu'ici, dans votre vie, on a quand même le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est la carte des challenges, c'est la carte des conflits, de la compétition. Donc, je pense que ce soit dans le travail, dans vos relations, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et avec ce 4 d'épée, c'est aussi une carte de contemplation, donc il y a beaucoup de contemplation pour vous ici. Vous dites, je ne comprends pas pourquoi il y a des choses dans ma vie, ça ne fonctionne pas. Et je pense que ces choses qui ne fonctionnent pas, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, des relations, un travail, des habitudes. Et vous dites, mais pourquoi je n'arrive pas à m'entendre avec cette personne ? Pourquoi est-ce que dans ma vie, je répète toujours les mêmes schémas ? Pourquoi est-ce que je rencontre toujours les mêmes types de personnes ? Pourquoi est-ce que je tourne en bourri quelque part ? Parce que ce 5 de bâton et ce 4 d'épée, pour beaucoup, vous vous dites, mais j'ai l'impression de tourner un peu en rond depuis un moment. Et vous dites, mais pourquoi ? Pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce que je tourne en rond ? Pourquoi je répète toujours les mêmes choses ? Et bien justement, c'est parce que je pense que dans le fond, vous répétez un peu toujours les mêmes choses. C'est pour ça qu'on a la carte « Essayez quelque chose de nouveau » qui vient vous dire, avec cet as de denier et ce 9 de coupe, je pense qu'à travers le mois, vous allez avoir vraiment cette envie, ce désir de faire quelque chose de différent, faire des choses que vous n'avez jamais faites. Donc pour beaucoup, ça peut être très différent avec le 9 de coupe et cet as de denier. Ça peut être un nouveau travail. Pour certains, vous avez commencé un nouveau travail, quelque chose peut-être qui vous fait peur ou de commencer une nouvelle entreprise. Ça peut être aussi le fait, peut-être, imaginez, vous n'avez jamais fait, je ne sais pas moi, de Deltaplane, je n'en sais rien, je vous donne des exemples de Deltaplane où vous avez eu toujours envie, je ne sais pas moi, de faire de la rando mais vous n'avez jamais testé, je ne sais pas, ou de voyager, d'aller quelque part et vous ne l'avez jamais fait, peut-être alors que c'est juste à côté de chez vous, peut-être genre à deux heures. Vous voyez cette idée de dire, allez, j'y vais, je sors de ma zone de confort, je vais tester ces choses-là parce que je ressens que votre vie, vous avez besoin de retrouver un ordre. On a cette carte de justice et quand la carte de la justice, elle vient, c'est toujours très important parce que pour moi, la justice, elle parle de karma, elle parle de cycle et aussi, elle parle de remise en ordre de notre vie. Donc à chaque fois que je vois la carte de la justice, c'est que la personne, elle va déterminer, elle va trancher. Donc, quelles sont les choses sur lesquelles vous allez trancher pendant ce mois ? Est-ce que c'est vos relations ? Est-ce que c'est votre travail ? Est-ce que c'est vos hobbies ? Est-ce que c'est vos habitudes ? Je ne sais pas, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir comment ça résonne dans votre vie. Mais cette carte de justice, ça montre que votre vie était déséquilibrée. D'accord ? Il y a quelque chose dans votre vie qui est déséquilibrée et ça amène ce 5 de bâton, ça amène ces challenges, ça amène ces conflits et vous vous dites qu'est-ce que je veux faire ? Où c'est que je veux aller ? Et on a d'ailleurs cette carte du monde, cette carte du monde qui est l'ouverture. La justice sur le monde, c'est l'ouverture vers quelque chose de radicalement différent. Et de toute façon, je vais vous dire, je l'ai fait pour le mois de novembre. J'ai fait beaucoup de signes pour le mois de novembre déjà et j'ai remarqué que tous les signes au niveau du tirage général, il y a quelque chose, un besoin d'avancer, un besoin de laisser les choses derrière nous. Je ne sais pas si c'est dû aux éclipses qu'on a eues en octobre. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore une. Je crois qu'il y en a encore une au mois de novembre si je ne dis pas de bêtises. Et donc, la saison des éclipses souvent est intéressante et est importante parce qu'il y a des grandes prises de conscience et des grands changements. Donc là, avec la carte de la justice et du monde, c'est l'ouverture vers quelque chose de totalement différent, quelque chose de nouveau. Et surtout, avec ce set de coupes, c'est des choses peut-être même que vous n'y avez jamais réfléchi. Alors là, je regarde au moment où je fais la vidéo, c'est 11h11. Donc voilà, des choses complètement nouvelles. Vous voyez, ce 11h11, pour moi, c'est le 1, 1, 1, 1, 1, 1. Peut-être que vous le verrez beaucoup, je n'en sais rien. Mais c'est l'ouverture vers des nouvelles choses. D'accord ? C'est ce portail, c'est le fait de tester des choses que vous n'avez jamais faites. Et je pense qu'on a la carte transcendance, c'est atteindre le succès. C'est l'idée pour moi, j'ai le chevalier d'épée à côté, c'est de vraiment faire des choses avec cette carte de la justice, des choses qui sont vraiment bonnes pour vous. Des choses qui vous parlent, des choses qui résonnent avec vous. Parce que peut-être avec cette carte de la simplicité, moi, c'est quelque chose que j'ai vu, on a le 5 de Denis à côté. Peut-être que votre vie, elle était trop compliquée. Vous voyez ? Votre vie était trop compliquée. Peut-être que vous faisiez des choses parce que vous pensiez que vous en aviez besoin pour pouvoir vous sentir en sécurité, vous sentir heureux, vous sentir aimé. Enfin, en gros, que vos besoins primaires soient comblés. Mais en faisant ça, ça alourdit votre vie. Ça vous a ajouté du poids supplémentaire sur votre vie. Et je pense que là, il y a cette idée de simplifier votre vie et de faire réellement les choses qui vous plaisent. Et donc, alors, pour vous donner un exemple, imaginez, vous avez une famille, vous avez un partenaire, vous avez des enfants et vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez l'impression de toujours répéter les mêmes actions, les mêmes trucs et puis il y a des tensions peut-être avec votre partenaire ou vos enfants peut-être, c'est difficile avec eux. Et quelque part, peut-être que vous faites un travail et que vous avez des habitudes peut-être d'organisation, de dire, à telle heure on mange ou on fait comme ça ou moi je vais aller à tel cours, je ne sais pas, de cuisine. Je n'en sais rien, je vous imagine plein de trucs. D'accord ? Et vous faites ces choses-là et vous faites ces choses parce que vous dites, en faisant ces choses-là, en organisant de cette manière, ça va m'apporter de la sécurité. Peut-être qu'en allant fin du sport à telle heure, ça va m'apporter un sentiment d'épanouissement. Mais c'est un truc que moi j'ai vraiment vu à travers ma vie, c'est qu'il faut faire les choses qui nous parlent directement et pas passer par des détours. Si par exemple, vous avez envie de parler devant un public ou vous avez quelque chose avec la parole, essayez pas d'aller faire un truc détourné pour apprendre à parler. Parlez directement devant des gens, faites directement des choses pour parler. et je pense que ça, il y a cette notion de déconfort qui vous fait un peu peur. Voyez, de faire directement ces choses et d'accepter ce chevalier d'épée pour moi avec la carte de la justice. C'est de dire haut et fort, les lions, voilà ce que j'aime, voilà ce que je veux, voilà ce qui me plaît, voilà ce qui ne me plaît pas et je vais y aller et je vais le faire. Donc là, avec cette carte de la justice et la carte du monde, il y a vraiment, comme je vous dis, un tri qui va se faire avec ce set de coupe. C'est peut-être compliqué pour vous parce que vous allez vous dire, je ne sais pas mais vraiment ce set de coupe souvent a une énergie avec le 2 dp, je ne sais pas. Voyez, je ne sais pas, peut-être pendant une partie du mois vous allez être dans ce 2 dp, vous allez vous dire, bon, je ne sais pas, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais tout droit, est-ce que je reviens en arrière, je ne sais pas, c'est normal mais à un moment donné, vous allez trancher et vous allez accepter de nouvelles opportunités avec cet as de denier et ce 9 de coupe et j'insiste sur le fait que ce 9 de coupe, c'est des choses que vous faites pour vous, vous ne les faites pas pour les autres et c'est pour ça que j'ai ce 5 de denier ici, ce 5 de denier là, pour moi, il m'inspire cette idée qu'il y a des gens, vous allez devoir les laisser se débrouiller tout seul, toute seule, ok ? Peut-être que vous, vous avez envie de faire des choses pour aider les gens, par exemple, de faire quelque chose d'associatif mais peut-être que vous ne pouviez pas faire ces choses-là parce que cette énergie, vous la canalisiez ou alors elle était dispersée à aider peut-être vos parents, vos proches, alors pas que c'est une mauvaise chose mais il y a une aide et il y a le sauveur. Aider, c'est bien mais quand on veut sauver, on fait souffrir l'autre indirectement et on se fait souffrir soi-même parce qu'on ne se respecte pas et on ne respecte pas l'autre. Quand on veut sauver l'autre, on considère que l'autre n'est pas capable de faire les choses par lui-même donc on va vouloir le sauver, ok ? Quand on veut vraiment aider quelqu'un, c'est-à-dire on va aider quelqu'un qui a envie d'être aidé, on va donner des choses à cette personne sans forcément attendre quoi que ce soit derrière, on va lui donner pour que cette personne se relever. Par exemple, vous voyez les associations genre les Restos du Coeur, une personne a réellement besoin de ça, elle vient, elle sort de chez elle, elle va à cette association pour demander quelque chose. Vous voyez ? Donc là, peut-être pour certains avec ce 5 de denier, vous avez envie de faire des choses pour aider les autres mais peut-être de le canaliser différemment. Ok ? Donc là, le plus gros conseil que j'ai à vous donner, on a la carte connaissance, simplicité et essayer quelque chose de nouveau avec la carte atteindre le succès, on vous dit de faire vraiment les choses que vous avez envie de faire plutôt que de prendre des détours et regarder les choses qui ajoutent un degré de complexité à votre vie et quelles sont les choses qui la simplifient. Par exemple, sur le papier, moi j'avais vu, alors c'est une métaphore, il va falloir me suivre, j'avais vu parce que moi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo et j'ai remarqué que les jeux vidéo avant, c'était on va dire inspirés, il y avait une sorte de degré de créativité et puis après quand c'est devenu très populaire, il y a eu les investisseurs qui sont venus voir les studios et leur dire on va vous donner de l'argent pour que vous fassiez un jeu mais on va quand même avoir un pouvoir décisionnel sur ce que vous allez faire ou pas et ce qui s'est passé c'est que les investisseurs moi je l'ai vu ils ont voulu à tout prix et ils veulent encore à tout prix faire des jeux qui fonctionnent et ce qui se passe c'est qu'ils prennent des éléments qui sont comment dire ça qui fonctionnent plein d'éléments isolés qui fonctionnent c'est à dire des éléments de jeux qui ont fonctionné et ils les mettent ensemble sauf que si vous mettez ensemble plein de choses qui fonctionnent et bien beaucoup de jeux qui se sont complètement gamellés qui ont complètement échoué parce que c'est pas parce que vous mettez des trucs qui fonctionnent ensemble que forcément vous allez avoir une bonne recette j'avais vu un mec d'ailleurs qui avait fait par rapport à ça il avait fait genre un burger tous les trucs qu'on aime dans les burgers il avait mis dans un seul pour faire le burger ultime et en fait il avait dit mais c'est dégueulasse parce que le fait que ça réussisse c'est pas parce que vous faites tous les trucs du dev perso tous les trucs spirituels genre méditer faire du yoga marcher enfin faire plein de choses qui fonctionnent sur le papier que vous allez forcément réussir ce qui va réussir c'est ce qui résonne avec vous c'est ce qui vous plaît c'est ce que vous aimez on a la carte de l'amour ici c'est ce que vous aimez profondément et c'est le fait d'aller en direction de ces choses qui va faire en sorte que votre vie elle va être plus simple c'est la plupart du temps c'est quand on quand on fait pas les choses qui résonnent avec nous qu'on rend notre vie plus compliquée commencez par les faire faire les choses qui vous parlent concentrez-vous sur ces choses et normalement quand c'est des choses qui résonnent vraiment avec vous votre vie elle est censée se simplifier si votre vie est plus complexe c'est que quelque part vous rendrez les choses beaucoup plus compliquées et qu'il y a votre coeur vous l'écoutez pas voilà donc voilà ce que je vois pour vous c'est déjà pas mal de choses donc vraiment je pense que c'est une grande connaissance vous allez vous découvrir les lions moi je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif donc autorisez-vous pendant une partie du mois à être dans ce 4 dp ce 2 dp et ce 7 de coupe c'est-à-dire à ne pas savoir où vous allez ne pas savoir ce qui se passe exactement prendre le temps de vous découvrir et d'agir ok agissez s'il y a quelque chose qui vous parle allez-y voilà voilà j'ai terminé pour vous pour ce premier tirage ce que je vais faire ben moi j'arrête là je vais passer au deuxième tirage sentimental on y va alors le signe du lion au niveau sentimental c'est un tirage qui envoie de la patate personnellement c'est un tirage qui est compliqué qui est difficile c'est pas un tirage pour les célibataires c'est un tirage pour les personnes qui sont en relation avec quelqu'un enfin ça parle de quelqu'un en tout cas regardez les autres tirages si jamais j'ai fait quelque chose qui peut vous parler par exemple vos placements lunaire solaire ascendant bref moi j'y vais alors déjà je tiens à dire que je vous félicite pour l'énergie dans laquelle vous êtes parce que ce que je ressens c'est que vous êtes vraiment en train de vous détacher de quelque chose de toxique dans votre vie moi je pense que c'est sincèrement quelqu'un dans votre vie vous êtes en train de partir et la raison pour laquelle je vous félicite c'est parce que pour moi je ressens vraiment que c'est une relation toxique voilà je peux pas c'est une relation condépendante toxique parce qu'on a la carte de l'emprise avec la carte du diable et voilà donc déjà rien que ces deux cartes pour moi ça donne le tempérament du tirage c'est que il y a quelqu'un une relation dans votre vie c'est votre partenaire quelqu'un qui fait partie de votre vie ok vous pouvez prendre peut-être ça avec je sais pas un parent ça peut être aussi je sais pas moi un ami j'en sais rien mais en tout cas moi je vais plus rester au niveau sentimental j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un qui a porté de la toxicité dans votre vie voilà c'est quelqu'un qui était dans le contrôle enfin c'est quelqu'un qui est dans le contrôle qui veut pas se remettre en question il y a du mensonge quand on est sur cette notion d'emprise et du diable c'est qu'il y a de la manipulation derrière cette personne n'est pas authentique ne joue pas frangeux avec vous et voilà donc je pense que pour certains vous avez pu avoir peut-être le fait que cette personne il y a eu des abus on va dire physique même peut-être moral émotionnel d'accord certains pervers narcissique ok c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers mais là je trouve qu'il est vraiment bien utilisé parce que vous voyez on a la carte sincérité je pense que cette personne vous avez toujours attendu de pouvoir voir sous le masque parce qu'il y avait cette notion que je pense que vous à travers je pense que pour certains c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui ok et je pense que vous avez vu derrière les schémas toxiques de la personne vous avez vu quelque chose de profondément bon et ça ce que vous avez vu c'est le soi c'est à dire c'est la réalité de la personne qui allait réellement mais après la personne elle a des constructions des schémas mentaux émotionnels qui sont complètement toxiques et je pense que vous avez toujours voulu jouer franc jeu avec cette personne mais vous êtes rendu compte que cette personne dans votre vie elle vous a porté le chaos voilà donc on a la carte de la tour ici je veux dire le diable sur la tour on a le diable qui est la 15ème et la tour derrière le diable traditionnellement c'est quand vous êtes enfermé dans la caverne et qu'à un moment donné vous ne pouvez pas bouger et la carte de la tour c'est que vous pétez faites péter la structure et vous décidez ça suffit je m'en vais voilà pourquoi moi ce que je ressens c'est que cette relation vous mettez un stop vous dites maintenant ça suffit de toute façon maintenant ça ça ne correspond pas donc vous reprenez votre pouvoir on a la carte du chariot des amoureux ici donc vous reprenez votre pouvoir vous reprenez ce pouvoir personnel de dire stop de dire stop maintenant ça ne me convient plus maintenant je ne veux plus ça alors ça peut prendre différentes formes pour chacun d'entre vous pour certains vous allez directement dire à la personne parce qu'on a la carte communication ici vous allez communiquer à la personne la carte départ vous allez lui communiquer lui dire réellement les choses vous allez lui dire voilà moi je ne sais pas moi je ne fais pas ça vous n'allez pas dire je ne sais pas c'est plus moi qui cherche mes mots vous allez dire moi de toute façon ça ne me convient plus je m'en vais je pars donc pour certaines si vous viviez avec la personne littéralement vous faites comprendre à la personne que c'est terminé que vous vous en allez que vous dites c'est terminé moi je prends mes clics et mes claques je m'en vais vous avez déjà pour moi prévu parce qu'on a cette carte du 3 de denier avec la carte d'équilibre et aussi de bonté vous avez pour beaucoup préparé vos arrières c'est à dire que peut-être vous allez être hébergé par quelqu'un peut-être retourné chez vos parents ou vous avez déjà un plan on va dire de backup c'est à dire vous savez un plan de sauvegarde vous avez peut-être déjà prévu votre plan à l'avance pour certains d'entre vous et moi ce que je ressens là c'est que pour d'autres vous allez clairement prendre vous allez juste prendre vos affaires et partir parce que vous savez que la personne vous ne pourrez pas avoir de discussion et pour certains c'est vraiment toxique c'est une personne qui est on va dire physiquement violente donc vous savez que vous devez partir voyez c'est là vous avez quasiment sur là vous avez 5 arcanes majeures d'affilée c'est juste énorme quoi vous avez 5 arcanes majeures d'affilée et pourtant j'ai pris 11 cartes ça veut dire que quasiment la moitié des cartes que vous avez c'est des arcanes majeures donc pour moi ça indique que c'est quelque chose de très intense de très majeur dans votre vie et surtout la roue de fortune le chariot c'est que cette relation vous étiez sous l'emprise de la relation vous pensiez que vous ne pouviez pas bouger ou alors vous étiez en train de bouger mais vous aviez encore des choses qui ne bougeaient pas vous savez vous aviez encore peut-être le fait d'habiter avec cette personne ou d'être financièrement dépendant de cette personne mais là je ressens que vous choisissez réellement vous avez fait votre choix vous avez fait votre choix et vous dites je me choisis et pour certains avec ce 10 de coupe et cette reine de denier vous choisissez la vie et vous choisissez surtout vos enfants pour beaucoup moi je le vois avec ce 10 de coupe vous choisissez vos enfants et vous choisissez aussi les belles relations dans votre vie donc c'est pour ça que pour moi de mon côté je vous félicite vraiment parce que je n'ai pas du tout l'énergie de je ne me sens pas bien je suis nul etc on sent que le plus difficile pour vous le de denier c'est l'aspect matériel d'accord c'est l'aspect gérer ce changement le fait de partir le fait pour beaucoup il y a des conséquences le conséquence le divorce peut-être de changer de lieu de vie etc c'est peut-être pas facile mais je suis fier de vous vraiment je suis vraiment fier de vous parce que vous avez décidé de faire les choses bonnes pour vous les choses par amour pour vous et on a cette carte de concrétisation avec cette carte de reine de denier et j'ai ce 2 de denier qui a sauté quand j'ai voulu j'ai pris la carte du reine de denier de la reine de denier pardon et bien on dit que vous êtes en train de recréer une fondation solide dans votre vie et vous allez pouvoir vous reconstruire donc là pour moi de ce que j'entends la part de mes guides c'est vraiment on vous félicite quoi il y a de nouveaux projets une nouvelle construction et je pense vraiment pour certains que vous avez même l'opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau alors pour certains c'est peut-être cette personne qui vous a permis de sauter le pas de partir pour d'autres c'est de nouveaux projets nouvelles opportunités une nouvelle passion parce que cette relation elle vous bouffait cette relation elle vous bouffait de l'intérieur et elle vous bouffait même de l'extérieur vous ne pouvez rien faire et donc je sens que vous êtes en train de reconstruire de reconstruire votre maison de reconstruire votre quotidien et même regarder le bas de paquet pour vous encore une fois comme dans le premier tirage la carte du monde donc cette carte du monde c'est la nouveauté et j'ai même eu tout à l'heure la carte du magicien qui est tombée mais je l'ai je l'ai remis dans le paquet et pour moi ça me parle vraiment le magicien de dire ok c'est moi qui décide c'est moi j'ai envie d'aller là j'ai envie de faire ça donc je le fais voyez donc là vous faites tomber les masques légèreté sincérité communication je pense que dans cette relation vous vous sentiez toujours coupable pour dire certaines choses il y avait une culpabilité de dire je me sens en colère je me sens triste je me sens pas bien il y avait toujours la personne c'était peut-être très centré sur elle-même ou peut-être quand vous vous exprimiez simplement que vous vous sentiez triste la personne disait ben non mais tu penses qu'à toi vous savez des schémas j'ai pas envie de m'étaler sur ça mais des schémas vraiment de pervers narcissiques quoi tout simplement et là ce que je ressens c'est que encore une fois vous vous reconstruisez et c'est super positif donc on vous dit de prendre le temps mais même si ça met un petit peu de temps la reine de denier vous êtes en train de vous recréer votre cocon votre cocon de sécurité et surtout n'oubliez pas avec ce 3 de denier et cette carte de bonté que vous avez vraiment des personnes autour de vous qui sont en train de vous aider je pense que ces personnes vous les avez déjà et si vous ne les avez pas rencontré la vie va vous faire rencontrer ces personnes qui vont je pense que vous n'avez pas pu faire ce travail tout seul d'accord quand on est dans des relations comme ça qui sont aussi toxiques quand on a une emprise pour sortir de l'emprise on ne peut pas faire seul alors on peut ok mais c'est très dur parce qu'en tant qu'être humain on est vraiment influencé par rapport aux choses qu'on voit les gens qui sont autour de nous je veux dire si par exemple vous dans votre vie je vous donne un exemple bateau vous avez envie de démarrer une entreprise mais que dans votre vie tous les gens qui sont autour de vous c'est des gens qui ont toujours sont toujours dans des CDI et qui n'ont jamais pris de risque ça va être plus difficile pour vous parce que l'environnement que vous avez autour de vous c'est des personnes qui ont peur de prendre des risques et des personnes qui ont préféré travailler pour quelqu'un qu'elle même s'affirmer et prendre des risques donc quand on est dans une relation avec quelqu'un et que souvent ces relations d'emprise ça nous coupe un peu de l'extérieur voilà c'est compliqué c'est compliqué ça nous influence sur notre mental et puis souvent ça peut nous faire perdre notre sens de qui on est de nos valeurs de notre réalité donc ça vous a demandé un travail de dingue ce tirage là il est pour vous confirmer que ce que vous faites c'est ultra positif c'est vraiment très positif on vous dit de continuer dans ce chemin là que pour moi cette relation était extrêmement positive parce que ça vous a permis de comprendre que vous avez besoin de personnes pour construire dans votre vie vous pouvez avoir de l'aide de la part des gens autour de vous mais vous avez besoin de personnes pour vous construire vous pouvez vous êtes capable de construire dans votre vie vous êtes capable peut-être ce que vous pensiez avant vous n'êtes pas capable de vous gérer financièrement peut-être que parce que vous n'avez pas assez confiance en vous vous ne vous sentiez pas assez à la hauteur ou que vous sentiez que vous avez trop de fautes vous n'étiez pas parfait parfaite je ne sais pas là il y a cette idée que vous savez qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné d'accord et que vous pouvez vous par vous même avec votre pouvoir vous pouvez changer votre vie vous pouvez faire changer les choses donc là c'est vraiment extrêmement positif donc juste pour vous rassurer que peut-être ça va mettre un petit peu de temps de dp sur ce 2 deniers pour vous reconstruire ça se fait pas à pas mais le schéma que vous êtes en train de détruire les nouveaux que vous êtes en train de développer dans votre vie sont extrêmement positifs donc c'est un coup de pouce c'est un petit peu un tirage qui est là pour vous féliciter pour vous inciter à continuer le bon travail que vous faites puis voilà voilà j'ai rien de plus à vous dire mis à part que moi je suis super content de voir des tirages comme ça ça me remplit le coeur de joie ça me fait plaisir et ça voilà de voir des gens qui apprennent et qui comprennent et qui qui choisissent l'amour voilà c'est super important de choisir l'amour de choisir l'équilibre dans la vie et de savoir qu'on mérite le bonheur dans notre vie voilà c'est ça vous méritez de belles choses je serai le premier à vous dire je vous connais pas mais je sais qu'en tant qu'être humain on souffre c'est pas facile et on mérite quand je dis mérite c'est pas dans le sens qu'on a fait quelque chose mais en tant qu'être humain c'est notre droit de naissance on a ce droit à l'amour à la sécurité au confort à la joie c'est juste la société on est sur une société qui est tellement conditionnelle qu'on pense que ces choses on n'y a pas droit donc félicitations à vous pour vous rendre compte de ces choses n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé n'hésitez pas à partager eh bien ce que vous vivez aussi ça peut vous aider ça peut aider les autres de façon à ne pas vous sentir seul dans le processus n'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu aussi à vous abonner si ça vous a parlé de mon côté je vous retrouve pour une prochaine vidéo je vous envoie plein de bisous plein d'amour plein de courage je vous retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt je crois que j'ai dit deux fois je sais pas à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !